Je vais toujours détailler avec vous. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale. Nous nous attend Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche. Merci beaucoup Aurore Berger d'être en notre compagnie. Vous avez évidemment suivi avec attention les annonces d'Edouard Philippe. On a senti qu'il insistait, c'est revenu plusieurs fois dans sa bouche, cet adjectif, sur la notion de progression, progressivité. Il ne faut pas trop hâter le pas, si on a bien compris Edouard Philippe. Néanmoins, la détermination est là. Il y a une détermination très claire, parce que c'est un engagement que nous avons pris devant les Français. Nous leur avons dit plusieurs choses. Déjà, nous allons sauver le régime par répartition, le système par répartition, ce qui ne va pas de soi, parce que d'autres pays ont fait d'autres choix. Mais nous, nous voulons garder un système de solidarité entre les générations. On avait dit aussi, on maintient un âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et puis enfin, on va avoir un régime universel. C'est-à-dire qu'à un moment, on va cesser ces antagonismes qui existent. Et on le voit bien ces derniers jours, ici, de jalousie, de méfiance entre les uns et les autres, parce qu'on va tous être embarqués dans le même système qui sera pérenne. Alors, les femmes, évidemment, devraient, a priori, si on en croit, Edouard Philippe, être les grandes gagnantes. Il a insisté sur ces pensions qui étaient souvent de moitié par rapport à celles que touchent leurs compagnons ou leurs congénères masculins. Il était donc temps de rétablir le tir et de rectifier le tir et de revenir à un système plus équilibré. Ça vous a satisfait, ces annonces sur la majoration, notamment des 5% à partir d'un enfant ? On avait un système aujourd'hui qui était profondément inégalitaire et qui était extraordinairement dur avec les femmes. C'est-à-dire que non seulement on continue à subir des inégalités de salaire tout au long de notre vie, même si progressivement les choses se corrigent, mais il y a encore des écarts inexpliqués. Et au moment de la retraite, on avait 42% d'écart, 42% entre ce que touchaient les femmes et ce que touchaient les hommes. Là, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Déjà, le fait qu'on soit dans un régime par points, c'est-à-dire qui fait que le moindre euro cotisé va contribuer à votre pension de retraite. C'est un changement majeur. La maternité, c'est-à-dire le congé maternité que vous avez sera compensé à 100% dans ce régime. Et surtout, on met en place une retraite qui ne pourra pas être inférieure à 1 000 euros. Et on sait que malheureusement, on a encore des femmes dans notre pays, trop nombreuses, qui ont des toutes petites pensions de retraite. Et donc, clairement, ce sont des mesures qui sont faites et qui sont favorables, en plus de celles que vous évoquez, qui fait qu'aujourd'hui, dès le premier enfant, ça comptera. Aujourd'hui, ça ne comptait qu'à partir du troisième. Sauf qu'avant le troisième, il faut en faire un premier et un deuxième. Et vous aurez bien une majoration dès le premier enfant. Merci beaucoup, Aurore Berger.